Qu'est-ce qu'un cristal ? Qu'il s'agisse de petites molécules comme du sel, qui forment les cristaux de sel, de l'eau qui forment les flocons de neige, ou de macromolécules comme des protéines, des acides nucléiques ou de leurs assemblages. Quoi qu'il en soit, un cristal est un solide. Dans cette séquence, nous allons approfondir les caractéristiques d'un cristal. Nous verrons ensuite une loi essentielle qui décrit l'interaction de la lumière avec un cristal, la loi de Bragg. Comme vous le voyez ici, les cristaux peuvent avoir des formes et des couleurs très variées. Par contre, nous allons voir maintenant que les constituants d'un cristal sont toujours assemblés de manière régulière et que cette régularité lui confère des propriétés essentielles pour la cristallographie. Pour comprendre l'assemblage d'un cristal, commençons par jouer au jeu du papier peint. Dans cet exemple, vous voyez que ce papier est constitué de la répétition de deux losanges, contenant chacun un dessin brun ou un dessin jaune. Quelle est l'unité minimale reproduite par translation ? Ce rectangle, constitué des deux dessins, est notre unité minimale répétée. Appelons-le la maille. En faisant glisser ce rectangle, on dessine un réseau grâce auquel on peut reproduire l'intégralité de notre papier peint. Si le rectangle est décalé, il contient rigoureusement la même information. On voit également qu'il est possible de dessiner d'autres types de rectangles qui permettent de reproduire le papier peint par glissement. Ceci montre que le réseau est simplement un outil permettant de décrire l'empilement. Observons maintenant un cristal. Il est formé par la répétition d'une boîte dans les trois directions. Cette boîte s'appelle la maille du cristal. On décrit un cristal par ses paramètres de maille et ses opérations de symétrie. Qu'est-ce que ça représente ? Les paramètres de maille décrivent la taille de ces trois côtés A, B, C et les angles alpha, bêta, gamma qui les relient. La maille contient souvent plusieurs fois le même motif. Et dans une maille, on peut passer d'un motif à un autre en appliquant des rotations et des translations. Ces opérations de rotation et de translation constituent des opérations de symétrie et sont référencées dans des tables internationales. Enfin, chaque motif cristallin peut être formé d'une ou de plusieurs molécules. C'est parce que l'empilement des mailles est régulier que le phénomène de diffraction peut se produire. Voyons maintenant ce qu'est la diffraction de la lumière par un cristal. Nous enregistrons des clichés de diffraction tels que celui-ci. Comment allons-nous exploiter le phénomène de diffraction par un cristal de protéines ? Chaque spot du patron de diffraction correspond à un faisceau diffracté tel que nous l'avons décrit dans la séquence précédente. Chaque spot est caractérisé par une position HKL, par une amplitude F et une phase alpha. L'amplitude est décrite par l'intensité du spot. Donc, on enregistre les amplitudes F, on mesure directement les positions HKL à partir des images de diffraction. Par contre, en pratique, la phase n'est pas mesurable. En effet, on ne sait pas à quel moment l'onde est venue frapper notre détecteur. Il faut donc résoudre la phase. Tout le problème mathématique de la cristallographie vient de ce qu'on appelle le problème de la phase. Du fait de l'organisation régulière des molécules dans le réseau cristallin, l'empilement des atomes dans le cristal forme des plans. Nous les appellerons des plans cristallins. Sir William Henry Bragg et son fils ont démontré au début du XXe siècle que la diffraction provient de la réflexion du faisceau de rayon X par ces plans cristallins, comme dans un miroir. Deux plans successifs sont séparés par une distance petit d. Notre faisceau de longueur d'onde lambda vient frapper les plans avec un angle que l'on appellera θ. On voit ici que selon la distance petit d entre deux plans, selon l'angle d'incidence θ, il y aura une différence de chemin entre les ondes d'entrée et les ondes réfléchies. Cette différence de chemin est égale au sinus de l'angle θ fois 2, puisqu'il faut tenir compte de l'angle de sortie, et multiplié par la distance petit d. Donc, pour avoir des interférences constructives, c'est-à-dire pour que cette différence de chemin n'entraîne pas de décalage, elle doit être égale à la longueur d'onde, ou à un multiple petit n de la longueur d'onde. Nous pouvons donc écrire ça sous la forme que n fois lambda est égale à 2 fois d fois sinus de l'angle θ. Cette loi fondamentale, c'est la loi de Bragg. Comment transposer cette loi de Bragg à l'échelle de l'expérience de diffraction par un cristal ? Le faisceau de rayon X vient frapper un cristal de protéines, ou d'ADN, d'ARN, ou un autre assemblage macromoléculaire. Les rayons X interagissent avec les atomes organisés du cristal, ils sont diffractés selon des angles θ, et les intensités diffractées sont enregistrées sur un détecteur. L'image enregistrée constitue un cliché de diffraction. Sur le cliché de diffraction, on observe une multitude de points correspondant à autant de rayons diffractés. Plus on s'éloigne du centre du cliché de diffraction, plus l'angle θ correspondant aux rayons diffractés augmente. L'angle de θ maximal correspond à l'angle maximal auquel on observe des réflexions, angles au-delà duquel il n'y a plus de diffraction. On observe également qu'à proximité du centre du cliché de diffraction, l'intensité des spots est importante. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, l'amplitude du signal diminue jusqu'à disparaître complètement. Cette variation définit la limite de résolution de nos données, c'est-à-dire la limite des plus petits détails que nous pouvons observer. Comment se calcule cette limite ? Puisque la longueur d'onde lambda est fixe, on va pouvoir appliquer la loi de Bragg pour calculer la distance d minimale en fonction de l'angle θ maximal. La loi de Bragg nous dit que n fois lambda est égal à 2 d minimale multiplié par sinus θ maximal. n est un entier que nous pouvons considérer de valeur 1, par exemple. Lambda est la longueur d'onde du faisceau que nous connaissons puisque nous la fixons en début d'expérience. θ max est donné par la limite de diffraction sur le détecteur. Donc, d minimale est égal à 1 sur 2 fois sinus θ maximal. Cette distance d minimale correspond à la plus petite distance que l'on sera capable de percevoir grâce aux réflexions situées aux plus grands angles de θ maximal. D minimale correspond au plus petit détail que nous pourrons observer avec ces données de diffraction. L'angle 2 θ max détermine donc la résolution maximale du patron de diffraction. Si vous avez des difficultés avec ces aspects mathématiques, ne vous découragez pas. Les prochains chapitres font appel à des aspects plus pratiques et plus concrets. Cette limite de résolution a des conséquences importantes sur le résultat expérimental obtenu lorsque l'on résout la structure tridimensionnelle d'une macromolécule. Il s'agit de la carte de densité électronique qui représente la quantité d'électrons en chaque point de la maille. On constate que si la résolution maximale est de 5 angstroms, on aura des informations très grossières sur notre protéine. A 3 angstroms, on verra bien le tracé de la protéine et l'orientation des chaînes latérales. A 2 angstroms de résolution et au-delà, on positionne chaque atome de la molécule avec une précision de plus en plus importante. Nous savons maintenant ce qu'est un cristal et comment les rayons X interagissent avec le cristal. Ces principes que nous venons de voir constituent les fondements de la cristallographie, en particulier la loi de Bragg. Il faut appel aux quelques rares principes mathématiques de ce MOOC. Je vous invite à répondre aux quiz correspondant à l'ensemble de ce chapitre. Certains points peuvent vous paraître un peu difficiles. N'hésitez surtout pas à revenir sur les vidéos et à utiliser les documents complémentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501